Bonjour et bienvenue à toi dans ce dernier vlog spécial CRFPA et dans cette vidéo je vais te parler des derniers jours de préparation à l'examen parce que ça y est dans moins de 10 jours c'est le grand jour Alors c'est vrai il s'est passé pas mal de péripéties au mois d'août c'était franchement pas hyper cool pour moi j'avais pas forcément une très bonne mentalité ou plus exactement j'étais un petit peu angoissée et j'avais justement laissé l'angoisse prendre le dessus sur mes révisions et ça m'avait porté préjudice pendant mes examens notamment avec mes notes en droit des obligations je te rappelle j'ai eu 4,5 et 6,5 au mois d'août pendant mes épreuves CRFPA avec la prépa d'alloz et comment te dire que ça m'a vraiment vraiment mis à plat ça m'a vraiment généré du stress du doute je me suis remise en question et ce que je t'expliquais dans le dernier vlog c'est que en fait j'étais dans une mentalité où j'avais tellement peur d'échouer que je me suis finalement fixé l'objectif d'échouer enfin je sais pas trop comment expliquer mais sans que je m'en rende compte en fait le fait de penser que à l'échec et ben en fait on se dirige vers lui donc c'est pour ça que c'est hyper important de plutôt changer sa façon de voir et de viser la réussite pour justement s'attirer vers lui donc j'ai dû faire mon dernier CRFPA numéro 4 donc avec la prépa d'alloz j'ai fait la prépa annuelle et ensuite eh bien il y avait ce qu'on appelle le stage intensif le stage d'été où vraiment on est en petit comité où on a des cours particuliers un petit peu hein parce qu'on est vraiment très peu et on est beaucoup plus dans une espèce de grosse classe privilégiée si je puis dire et on doit rendre quatre CRFPA blanc sur environ cinq semaines donc bah j'ai entamé mon dernier CRFPA et là c'était donc pour moi assez important c'était assez important parce que bah c'est le dernier CRFPA que je rends c'est les dernières notes que je vais avoir avant le jour J non pas que ça va changer toute ma vie mais c'est vrai que si j'avais des mauvaises notes dans ce dernier CRFPA bah juste avant l'examen t'imagines bien que c'est un petit peu le stress donc eh bien je me suis mis dans la tête évidemment de réussir mais j'ai fait super attention à ne pas me re-rentrer dans cette espèce d'angoisse d'échouer pour éviter de faire n'importe quoi donc tout simplement ma mentalité a changé et j'ai vu que mes notes ont changé dans les derniers CRFPA j'étais dans une mentalité peur d'échouer peur d'échouer peur d'échouer et j'avais 9 et demi 10 et demi de moyenne générale sur mes CRFPA donc rien de fou et dont un que j'ai pas du tout donc validé et là pour ce dernier ultime CRFPA donc le numéro 4 eh bien j'étais beaucoup plus dans une mentalité où je prends conscience que j'ai travaillé je prends conscience que je peux réussir et j'essaye de me convaincre que je suis faite pour passer cet examen et pourquoi pas même le réussir et cette mentalité eh bien je l'ai eu un petit peu grâce à la prépa d'alloz parce que j'ai eu la chance d'avoir de bénéficier des coachings de la prépa d'alloz avec notamment Laetitia qui est la directrice de la prépa d'alloz et qui m'a vraiment un peu secoué et qui m'a dit allez on se remet dedans on croit en soi et on se bouge parce que c'est maintenant qu'il faut tout donner pour justement être prêt le jour donc j'ai commencé mon CRFPA numéro 4 avec vraiment une mentalité beaucoup plus battante et combative et ça a fait vraiment la différence puisque j'ai obtenu sur ces quatre notes eh bien la moyenne générale de 12,3 si je me trompe pas à savoir j'ai eu 12,5 en droit des obligations alors que j'avais eu 4,5 et 6,5 dans les précédentes notes à mon premier galop pour te rappeler j'avais eu 10 sur 20 ensuite en procédure civile je me suis un petit peu cassé les dents j'ai eu 9 sur 20 donc rien d'extraordinaire mais c'est pas non plus la fin du monde ensuite en notes de synthèse eh bien j'ai eu 12,5 donc là la méthode elle est confirmée et j'en suis très fière et enfin en droit social donc ma spécialité j'ai eu 15 sur 20 15 sur 20 donc là je suis très très fière évidemment et donc toutes ces notes là je les ai obtenues par mon travail et surtout par ma confiance en moi et c'est pour ça notamment que sur instagram j'ai eu l'occasion de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous méritez de réussir et je vous ai demandé de me convaincre moi pour vous convaincre vous et finalement ces petits exercices que vous pouvez faire tous les jours à savoir vous rappeler ce pourquoi vous méritez de réussir ça vous permet un petit peu de vous créer un espèce de mental beaucoup plus combatif et surtout eh bien de vous rappeler que vous êtes fait pour réussir et que votre travail paiera un jour et je trouve que c'est une mentalité assez bien surtout en période d'examen comme pour passer l'examen donc du crfpa donc pendant ces dernières semaines eh bien donc j'ai fait mon dernier crfpa donc le crfpa numéro 4 que j'ai bien réussi mais je me suis pas arrêté là j'ai quand même essayé de ralentir le rythme parce que je veux rentrer en france avec une mentalité aussi un petit peu apaisée et surtout comment dire être un petit peu avoir du recul en fait sur mes connaissances avoir du recul sur mon apprentissage et sur toute ma préparation je révise depuis le mois d'avril entre guillemets enfin je révise j'ai fait des petites pauses entre mais en gros j'ai commencé au mois d'avril et c'est vrai que ça fait quand même cinq mois que je travaille consciencieusement donc c'est pas quinze jours qui vont changer quoi que ce soit donc j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme et donc je travaille sur ces quinze derniers jours j'ai travaillé entre quatre et cinq heures par jour alors qu'habituellement je suis entre sept et huit heures quoi grosso modo donc j'ai un petit peu ralenti et le fait de ralentir ça m'a complètement cassé parce que finalement le week-end dernier j'ai ralenti j'ai pas travaillé et j'étais fatiguée comme tout comme si j'avais un peu genre toute la fatigue accumulée qui m'est revenue dans la tête et j'ai dormi quasiment tout le week-end c'était assez impressionnant mais en tout cas j'ai vraiment donc ralenti mon rythme et je me suis mise beaucoup plus sur et bien refaire les galos d'essai que j'avais échoué donc j'ai repris en fait les crfpa que j'ai fait pendant la prépa annuelle j'ai tout simplement revu la correction j'ai relu les articles que j'avais loupé et j'ai relu aussi mes copies que j'ai rendu il ya quelques semaines donc il ya peut-être deux ou trois mois et j'ai pu me faire une autocritique et ça c'était assez intéressant parce que j'ai pu me corriger moi même et me dire ah ouais non ça ok c'est normal que oui ça ça devait pas être là ça ça devait être plus précisé ça machin ça truc et faire cette auto évaluation j'ai trouvé ça assez pertinent et moi personnellement ça m'a pas mal aidé alors ralentir le rythme c'est quoi aussi bah pour moi ça a été vraiment de prendre des temps un peu off d'être un petit peu bah chez moi tranquille à regarder des séries c'est vrai qu'en ce moment je regarde beaucoup flash voilà c'est ma série du moment moi qui suis une grande fan de tout l'univers comics marvel bah voilà la série flash c'est parfait en plus il ya sept saisons donc j'ai de quoi faire et du coup j'ai regardé pas mal de séries finalement j'ai aussi travaillé un petit peu sur d'autres projets que j'ai en parallèle avec le juriste mag et la juriste day et j'ai aussi eu la chance d'avoir un petit peu mes proches au téléphone et c'est vrai que mine de rien ça m'a fait énormément de bien puisque à quinze jours de l'examen on commence à être un petit peu stressé ce qui est tout à fait normal mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot et il y a ma cousine qui m'a appelée qui m'a annoncé qu'elle allait se fiancer donc j'étais trop contente pour elle j'ai eu ma grande soeur au téléphone on a parlé de son mariage parce qu'elle aussi elle se marie au mois de décembre on a parlé de son organisation et aussi de sa thèse parce qu'elle passe sa thèse en tant que docteur en cardiovasculaire que je me trompe pas parce qu'elle est médecin au mois de septembre donc toutes les deux on a un peu un challenge au mois de septembre à relever donc on a pu échanger là dessus donc c'était hyper cool on est resté super longtemps en téléphone et ça m'a fait vraiment du bien ça m'a un peu comme reboosté et puis j'ai reçu pas mal de messages aussi de mes proches ma petite soeur etc qui voilà m'encouragent en tout cas et tout ça ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien donc par rapport à ça je te conseille vraiment de t'entourer de tes proches dans ces derniers jours n'hésite pas à absorber vraiment toutes les paroles qu'ils peuvent te dire tous les encouragements qu'ils vont avoir prends les ne les prends pas comme acquis mais vraiment prends les et il faut y croire en fait en ce qu'ils te disent ça va vraiment te faire du bien de les écouter et de les laisser aussi absorber un petit peu ton stress voilà que ce soit ta famille ou tes amis peu importe des personnes en qui tu as confiance parce que ça fait ça fait beaucoup de bien alors bien sûr on est au canada donc on se laisse pas abattre avec gabriel on a eu l'occasion d'aller goûter le meilleur burger le meilleur smash burger de montréal et surtout un smash burger végétarien moi qui ne mange pas de viande j'ai toujours une énorme frustration de jamais trouver le meilleur burger avec du fromage des cornichons et un steak végétarien et là franchement le smash burger de manche dans mon hood il était juste incroyable c'est un concept qui est vraiment sensationnel les burgers sont dingues les frites c'est pareil en plus de ça ils ont même leur propre marque de vêtements qui est hyper sympa moi j'adore ce style et on a passé un moment super incroyable ensuite on s'est bien sûr promené dans montréal on a découvert un nouveau quartier et c'était vraiment super sympa et on en a aussi profité pour visiter l'insectarium avec la serre aux papillons donc c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment sympa à faire aussi à montréal alors le seul petit bémol que je dirais c'est que ça reste un musée très familial donc c'est vrai qu'il y a des enfants partout ça crie un peu dans tous les sens donc c'est pas forcément hyper calme mais bon ça reste quand même sympa et surtout le truc qui est cool dans ce musée c'est que quand tu arrives on te fait rentrer dans un espèce de petit tunnel dans des petites galeries et en fait on montre un petit peu comment est-ce que vivent les insectes sous terre donc on est vraiment on a vraiment l'impression d'être sous terre et c'est vraiment sympa il y avait des petites animations qui étaient juste magnifiques avec des jolies lumières et franchement on en a bien profité et ensuite bien sûr il y avait la serre aux papillons où là il y a tous les papillons qui sont en liberté dans une très grande serre et c'était aussi très sympa à voir c'était assez impressionnant il y a des papillons de toutes tailles et voilà c'est un petit musée il n'était pas très long encore une fois voilà il y avait des enfants donc ça crie un peu dans tous les sens mais c'était quand même assez cool donc si tu es sur montréal je te conseille d'aller faire un petit tour parce que c'est une belle expérience à vivre aussi si on reste sur le thème des loisirs j'ai découvert un plat absolument incroyable alors c'est rien d'original peut-être que toi t'en manges déjà tous les jours mais moi j'ai découvert ça et je trouve ça juste dingue c'est les baos oui les baos crevettes coriandre il n'y a rien de mieux sur cette terre j'en ai goûté et j'en ai reacheté la même semaine parce que c'était fantastique et puisque la cuisine asiatique est vraiment vraiment satisfait mes papilles j'ai même appris à faire des rouleaux de printemps et donc je me suis gavée de rouleaux de printemps absolument tous les jours de cette semaine et c'était juste dingue et je te conseille d'apprendre à en faire parce que c'est très facile à faire et en plus de ça ça reste sain voilà et puis pour ces dernières semaines encore une fois je te conseille de faire comme moi de prendre du temps aussi pour te reposer moi c'est vrai que j'enchaîne pas mal de siestes j'ai un rythme un peu de bébé j'ai l'impression mais j'essaye de faire super attention à moi à mon mental et à mon physique pour voilà être bien reposé et pas me culpabiliser surtout quand je prends un temps pour moi à savoir vraiment dormir entre midi et deux où je fais vraiment des siestes de une heure une heure et demie et je me réveille et je me sens vraiment bien détendu mon visage je le sens plus relaxé et ça me fait beaucoup de bien et je pense d'ailleurs que quand je rentrerai en france lundi et bien je prendrai un rendez vous pour me faire masser avant les examens du crfp à pour vraiment être détendu et me sentir bien de toute manière c'est pas quinze jours qui vont changer quoi que ce soit dans nos révisions encore une fois bien sûr il y a ceux qui veulent réviser jusqu'au bout et franchement c'est très bien si c'est votre choix et à ceux qui comme moi préfèrent prendre du recul il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre encore une fois pour vraiment s'écouter moi je vous partage mon expérience mes envies mais ça ne regarde que moi si vous voulez réviser jusqu'au bout c'est très bien mais simplement faites attention à vous et reposez-vous vous pouvez continuer à travailler tout en prenant du temps aussi pour faire des petites siestes parce que c'est important pour votre mental et pour être bien frais le jour des examens donc voilà c'est la dernière fois qu'on se voit avant les examens du crfp à en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram parce que je vais continuer à vous montrer un petit peu bah voilà toute ma préparation de ma semaine en tout cas je vous souhaite plein de courage croyez en vous et rappelez vous tous les jours pourquoi vous méritez de réussir à très bientôt et